Bonjour à tous, la McLaren 701 Speeder, l'Alfa Romeo Giulia Veloce TI et de nouveaux détails sur la Volkswagen Golf 8, c'est le sommaire du jour. Avance la Carlos Ghosn et Nissan inculpés. Carlos Ghosn a été mis en examen après trois semaines de garde à vue. L'ex-dirigeant de Nissan est inculpé pour dissimulation de revenus sur cinq ans. Selon le parquet de Tokyo, il aurait omis de déclarer 38 millions d'euros entre avril 2010 et mars 2015. La justice nippone n'en a pas fini avec le dirigeant franco-libano-brésilien. Elle lui reproche des faits similaires pour les exercices 2015 à 2018. Carlos Ghosn reste donc en état d'arrestation. Il encourt la peine maximale de dix ans de prison. Quant à Nissan, le constructeur est poursuivi pour négligence et risque une lourde amende. C'est Noël avant l'heure. Chez McLaren, le constructeur présente officiellement la 720S Speeder dans une teinte bleue inédite. Cette déclinaison cheveux au vent débarque deux ans après le coupé. Elle adopte un toit rigide rétractable en 11 secondes. De série en fibre de carbone, il est possible d'y greffer en option un panneau en verre. Celui-ci est alors électrochrome, c'est-à-dire qu'il se teinte en fonction de la luminosité. Cette configuration offre aussi à la sportive des montants arrière en verre. Techniquement, la 720S Speeder conserve le V8 4 litres biturbo de 720 chevaux. Grâce à une prise de poids limitée à 49 kg, la découvrable abat toujours le 0 à 100 km heure en moins de 3 secondes et perd un dixième seulement sur l'exercice du 0 à 200. La vitesse de pointe culmine quant à elle à 341 km heure ou 325 toits ouverts. En fonction de la position du toit, la climatisation adopte automatiquement ses réglages. La 720S Speeder s'affiche à 282 500 euros en France. C'est 30 000 euros de plus qu'une Ferrari 488 Speeder, mais 93 000 euros de moins qu'une Lamborghini Aventador S Roadster. Première livraison en mars 2019. Après la Speedtail, la 720S Speeder est le second modèle du plan Track 25 qui prévoit le lancement de 18 nouvelles voitures ou dérivées d'ici 2025. En bref, Volkswagen lâche de nouveaux détails sur sa future Golf. La huitième génération de la Compact est apparue lors de la présentation de fin d'année du constructeur via un nouveau croquis. Il confirme la présence du montant arrière typique et d'optique aux contours plus effilés s'étirant sur les ailes. Dans le même temps, Volkswagen a annoncé davantage de systèmes embarqués connectés. Si la mise en production est prévue en juin, il faudra patienter jusqu'en septembre et le salon de Francfort pour la découvrir officiellement. Pour finir, un prix, 61 000 euros, c'est le montant minimum à débourser pour devenir le repropriétaire d'une Giulia Veloce Tourismo International, autrement dit TI. Cette déclinaison, présentée en mars dernier au Salon de Genève, embarque les mêmes blocs que la Veloce, tout en adoptant un look proche de la Gradical Quadrifoglio. Quel que soit le bloc choisi, le diesel de 210 chevaux ou l'essence de 280 chevaux, la transmission intégrale et la boîte auto à 8 rapports sont de série. Elle embarque aussi le système multimédia avec écran de 8,8 pouces, une suspension à amortissement piloté et un différentiel arrière mécanique. Esthétiquement, elle se reconnaît à ses jantes 19 pouces noires, ses éléments en carbone ou encore sa saverie cuir Alcantara. A demain.